Générique Jean Jouzel, bonjour. Bonjour. Climatologue réputé, vous publiez avec l'économiste Pierre Larouturou chez Odile Jacob Pour éviter le chaos climatique et financier, une solution scandaleusement simple. Votre livre est préfacé par le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Alors Jean Jouzel, nous vous recevons alors que se déroule actuellement à Paris le One Planet Summit. Ce sommet a lieu deux ans après l'accord de Paris qui visait à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. En quoi y a-t-il urgence climatique ? Alors d'abord, dans cette journée, j'ai assisté ce matin, est un peu symbolique. Effectivement, deux ans que l'accord de Paris a été signé, en tout cas mis en œuvre. Il n'est pas encore mis en œuvre, mais il y a aussi un peu plus. Il y a vraiment un problème qui reste très prégnant dans l'accord de Paris. C'est la promesse faite par les pays développés de mettre à disposition des pays en voie de développement 100 milliards de dollars. C'est vraiment le cœur de la discussion de cette réunion aujourd'hui à la scène musicale. Mais alors pourquoi il y a urgence ? Pourquoi il y a urgence ? Eh bien, vous avez parlé de l'objectif. L'objectif 2 degrés, j'y adhère. C'est 2 degrés en fait à long terme. C'est même au-delà du siècle, de la fin de ce siècle, que le réchauffement climatique lié aux activités humaines n'excède jamais 2 degrés. Et pour cela, eh bien, il faut absolument que le pic d'émissions de gaz à effet de serre survienne, disons, en 2020 ou plus tard. Pourquoi ? Eh bien, parce que si on veut maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés, on n'a plus le droit qu'à une vingtaine d'années d'émissions de gaz à effet de serre au rythme d'aujourd'hui. Et c'est court, on le dit depuis une trentaine d'années, et ça implique de façon très claire un pic d'émissions en 2020 ou plus tard, et ensuite une diminution de 5% par an de nos émissions. C'est énorme chaque année, et une neutralité carbone dans la deuxième partie de ce siècle. Alors, on va voir comment on peut y tendre. Un point, vous avez été vice-président du GIEC. Du groupe scientifique, oui. Du groupe scientifique du GIEC, le GIEC étant le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et dès 2017, vous aviez mis en relation, enfin, ce groupe avait mis en relation le réchauffement climatique avec l'activité humaine dont vous avez parlé. En refusant de signer l'accord de Paris il y a deux ans, le président américain Donald Trump a ravivé la discorde entre ce qu'on appelle les réchauffistes et les climato-sceptiques. Comment expliquer une telle violence depuis des années et des années ? Je crois que c'est une décision avant tout politique. C'est un scepticisme, bon, disons, il a comme toile de fond le climat, mais la réalité c'est que Donald Trump, je dirais que si on accepte la réalité du réchauffement climatique, on accepte, c'est un peu orthogonal par rapport à la politique ultra-libérale que mène Donald Trump. C'est-à-dire, aucune contrainte, aucune discussion vraiment au niveau international. Et c'est avant tout cela qu'il y a derrière la décision de Donald Trump. Je crois qu'il ne s'intéresse pas vraiment au climat. Et c'est aussi le fait qu'il est très proche du lobby qui, le lobby pétrolier, le lobby du gaz de schiste, qui eux-mêmes, ou du charbon, ces lobbies qui l'ont beaucoup soutenu, sont évidemment, eux, ont intérêt à ce qu'aucune politique de lutte contre le réchauffement climatique ne soit conduite. Alors le 14 novembre, alors que se déroulait à Bonn la COP 23, 15 000 scientifiques de 184 pays lancés dans le quotidien Le Monde, un cri d'alarme sur l'état de notre planète est proposé de limiter la démographie. Vous partagez cette vision malthusienne ? – Pas vraiment. Effectivement, je n'ai pas été sollicité pour signer cette signature. Je ne sais pas si j'aurais signé, mais c'est vrai qu'elle était marquée du sceau de la démographie. Vous avez raison d'avoir relevé ça, parce que beaucoup de personnes me disent que c'est avant tout… – On n'en a pas beaucoup parlé. – On n'en a pas beaucoup parlé, mais je sais tout à fait, c'est exactement ce que je dis. Pour moi, disons, bien sûr, la démographie est importante. Elle est importante, je pense qu'en termes de sécurité énergétique, on a assez d'énergie sur cette planète, disons, pour être capable d'en fournir à une population importante de 10 milliards d'habitants. Le véritable problème, il n'est probablement pas lié à l'énergie, il n'est plus lié à la sécurité alimentaire. En fait, il y a quand même une compétition, un triangle agriculture-eau-énergie qui est extrêmement… donc qui est extrêmement difficile. Et derrière l'agriculture, il y a la sécurité alimentaire et donc la démographie. Tout simplement parce que, qu'on regarde l'eau ou qu'on regarde l'énergie, qu'on regarde l'agriculture ou l'énergie, on a besoin d'eau. Et ça, c'est un des problèmes. Il y aura diminution des précipitations dans beaucoup de régions à cause du réchauffement climatique. Donc on voit bien ce… – Vous n'êtes pas pour autant un adepte de la limitation des naissances ? – Je pense, si, si vous voulez, je pense que la population mondiale a une limite au-delà de laquelle… – On est pour 9-10 milliards. – Oui, mais disons que 9-10 milliards, ça sera probablement suffisant et il y a des difficultés après pour la sécurité alimentaire. Je dirais que la sécurité alimentaire est plus centrale que la sécurité énergétique où je pense vraiment qu'on peut assurer cette sécurité énergétique à une population assez importante. – Très bien. Alors revenons donc à l'actuel One Planet Summit qui est donc consacré, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le sujet clé, c'est le financement de la transition écologique et notamment au profit des pays pauvres. On l'a vu, les États-Unis rechignent à payer et donc aujourd'hui, il s'agit de mobiliser les acteurs publics, institutions, États ou privés, assurances, entreprises. Cette mobilisation, nouveau, l'a venue à Paris de personnalités vedettes. Est-ce qu'elle va dans le bon sens ? – Elle est indispensable. C'est une promesse que les pays développés ont faite vis-à-vis des pays en voie de développement de leur fournir 100 milliards de dollars chaque année à partir de 2020 pour les aider à lutter contre le réchauffement climatique et à s'y adapter. Et les pays en voie de développement attachent beaucoup d'importance à cette promesse. Ils veulent absolument qu'elle soit respectée et évidemment, le retrait des États-Unis le rend plus difficile puisqu'on comptait beaucoup sur les États-Unis. C'est pareil pour le GIEC que vous avez mentionné. Les États-Unis ont dit qu'ils ne financeront plus le GIEC et je dirais Emmanuel Macron a dit justement à Bonn qu'il apporterait son soutien. Et on peut leur remercier d'apporter son soutien au GIEC, un soutien supplémentaire de la France, de l'Europe, de façon à combler ce départ des États-Unis en termes financiers. C'est très important. – Mais d'associer les fonds privés, c'est une bonne idée ? – C'est absolument indispensable parce que c'est non seulement associé à les fonds privés, mais c'est associé à la dynamique privée. Il est important que les entreprises s'engouffrent dans la transition énergétique. Beaucoup commencent à le faire, qu'elles y trouvent aussi une dynamique économique. C'est clair que… – Il faut qu'elles y trouvent de la rentabilité aussi. – Oui, bien sûr, un dynamisme économique. Il ne faut surtout pas opposer écologie et économie. C'est le contraire. En fait, si rien n'est fait pour lutter contre l'achauppement climatique, ça coûtera très très cher. – Alors, on va parler de votre solution scandaleusement simple. Vous et votre co-auteur Pierre Larouturou proposez un plan Marshall européen de 1 000 milliards d'euros qui lutteraient à la fois contre le dérèglement climatique et le fort endettement de la planète. Enfin, ce que vous expliquez, un choc financier. – Oui, alors, l'idée, elle est claire. D'abord, ces 1 000 milliards, c'est 1 000 milliards chaque année. C'est au niveau de l'Europe. C'est très important. – C'est énorme ? – Oui, c'est énorme. Mais simplement, si vous prenez le chiffre récemment mis sur la table par la Cour européenne des comptes, eh bien, c'est 1 115 milliards de dollars. Donc, la Cour européenne des comptes dit que si on veut réussir la transition énergétique, la transition, en fait, au niveau de l'Europe, il faut investir de l'ordre de 1 000 milliards par an. Donc, je pense que c'est un chiffre qu'on peut avoir en tête. Après, il y a déjà des investissements qui sont, disons, qui s'inscrivent dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais c'est ça, le message. Le message, si on veut vraiment être capable de réussir cette transition, il faut absolument, disons, augmenter les investissements de façon très forte, pas à la marge. Donc, on est loin du compte actuellement. Actuellement, nous ne sommes pas sur des trajectoires qui nous permettront de respecter l'objectif de 2 degrés. Et si nous n'investissons pas plus, et ces investissements, ce sont des investissements rentables, ce sont des investissements créateurs. Des investissements publics, privés, tout ? Publics, privés, bien sûr, aussi. Mais, disons, c'est vrai qu'un des points de départ de notre constat, c'est que si on regarde, bien sûr, les banques ont été sauvées grâce à la création monétaire. Mais depuis 2014, cette création monétaire s'est poursuivie au rythme d'à peu près de plus de 1 000 milliards chaque année. On parle de quantitative easing, c'est Pierre Laroutourou qui est l'économiste. Mais c'est quand même très clair que, d'une certaine façon, on a mis 1 000 milliards sur la table largement pour sauver les banques, pour relancer l'économie. Et donc, disons, que cette relance de l'économie soit réellement consacrée à la lutte contre le réchauffement climatique, qu'elle s'inscrive dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et je pense tout à fait normal. Parce que c'est un véritable problème, non pas pour nous, mais pour les jeunes d'aujourd'hui, qui auront du mal à faire face si rien n'est fait aujourd'hui. – Alors, c'est bien d'avoir un plan à l'échelle européenne, mais il faut encore que les États membres s'entendent et que les chefs de file marchent un petit peu, regardent dans le même sens. – Tout à fait d'accord. – Alors, on connaît les tiraillements sur le nucléaire, le glyphosate, ou encore la mise en place d'une taxe européenne sur les transactions financières. Et justement, cette taxe est en discussion aujourd'hui, cette taxe européenne. On en parle depuis 2011. – Voilà, on en parle depuis 2011. Moi, j'espère qu'on y arrivera, mais on voit bien la difficulté. Ce ne sont pas non plus des sommes qui sont très importantes par rapport aux 1 000 milliards que nous mentionnons. On parle aussi, évidemment, de mettre une taxe CO2 aux frontières. Bien sûr, il faut que tout le monde s'y mette ensemble, mais je crois que tout le monde s'y mettra si on comprend qu'il y a un intérêt. Et quand vous parlez d'énergie, mon propre regret, je suis membre du Conseil économique, social et environnemental, on a fait un avis sur la transition énergétique. Le regret, c'est qu'il n'y ait pas de politique européenne de l'énergie. Je crois qu'on ne réussira pas à cette transition énergétique en Europe s'il n'y a pas une véritable politique, pas simplement partager l'électricité à travers des réseaux, mais vraiment une politique d'investissement dans le domaine de l'énergie. – Comment mettre en place cette taxe à partir du moment où il y a des compétitivités, des places financières qui se sont exacerbées avec le Brexit ? – On a bien vu que, on se regarde la période récente, la taxe Tobin ou la taxe sur la transition financière était un peu remise au placard à partir du moment où on s'est dit quand même qu'il faudrait bien favoriser la place de Paris, et non pas celle de Londres, j'accorde ça. Mais à un moment, ça commence à bien faire. Je veux dire, on trouvera toujours des bonnes raisons pour ne rien faire, pour lutter contre le réchauffement climatique, et c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est ça le message qui est important. Je veux dire, et l'argent est là. Donc à un moment, et je pense, je suis persuadé, que c'est un gage de compétitivité économique pour un pays, pour un secteur d'activité, que de s'engouffrer dans cette transition. Ce n'est pas le contraire. – Vous pensez que le sommet d'aujourd'hui va faire avancer les choses ? – Il va dans le bon sens. En ce sens, je suis très heureux qu'Emmanuel Macron ait pris FSIen à l'accord de Paris. Évidemment, il était aussi présent, à cette époque, je crois qu'il a été ministre, mais bien sûr, mais disons, lui donner, se l'approprier comme il le fait, disons, me semble tout à fait porteur. C'est bien que la France soit, disons, soit leader, mais il faudrait, c'est un peu notre message, qu'au moins nous entraînions l'Europe, parce qu'il y va aussi du développement économique de l'Europe à l'échelle de quelques décennies. – Est-ce que Mme Larkel a d'autres sujets à traiter actuellement ? – Mais c'est toujours le problème avec, ou bien on a des problèmes politiques, des élections, ou bien on n'arrive jamais, alors que c'est maintenant qu'il faut faire. Si vous voulez, il faut quand même bien comprendre que ce qu'on disait il y a 30 ans, c'est ce qui arrive aujourd'hui en termes de réchauffement climatique. – Et là, vous dites que c'est en presse. – Et malheureusement, ce qu'on dit aujourd'hui, pour dans 30 ans et dans 60 ans, c'est ce qui risque d'arriver. Je crois qu'il faut faire confiance à, disons, projection climatique, à cette vision que nous avons malheureusement d'un réchauffement climatique inéluctable, d'autant plus important que nous émettrons de larges quantités de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et la France, je suis très heureuse que la France, à travers Emmanuel Macron, prenne le leadership, bien sûr. – Et alors remonter le prix plancher du carbone, de la tonne carbone, c'est une bonne idée ? – C'est une bonne idée, moi j'aime bien l'idée de corridor de prix, disons le rapport Stiglis, le deuxième rapport Stiglis est important. Je pense qu'il y a des moyens, il faut absolument mettre, alors ça peut être une taxe aux frontières, mais il faut absolument que le CO2 ait un prix. On voit bien que les entreprises, beaucoup d'entreprises… – Et le prix plancher de 30 euros vous parait bien ? – Oui, normalement, on parlait toujours du rapport Kines, c'était 32 euros, ça n'a pas beaucoup changé, à Roya, c'était déjà… Et on voit bien qu'il y a des pays comme la Suède qui vont juste au-delà de 100 euros, qui vivent très bien économiquement. Donc je crois que c'est vraiment tout à fait possible. – Alors demain sera remis au Premier ministre Edouard Philippe le rapport sur le transfert très controversé de l'aéroport Nantais à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que pour vous, le signal que donnera la France sera regardé à l'aune des discussions climatiques d'aujourd'hui ? – Oui, pour moi, climatologue, c'est clair que, disons, le développement du transport aérien pose problème. Je dois reconnaître que moi aussi j'utilise l'avion, c'est peut-être dur à dire, mais c'est vrai qu'on ne peut pas laisser le transport aérien, le transport maritime se développer, disons, sans qu'ils aient aussi quelques contraintes, y compris donner un prix, enfin, le fait que le kérosène ne soit pas taxé, par exemple, est vraiment un non-sens en termes de lutte contre le réchauffement climatique, soyons clairs, c'est vrai aussi pour le transport maritime. Et donc, je me suis effectivement exprimé en disant que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'était pas indispensable, je l'ai dit, en tant que breton aussi, j'ai été un peu surpris, je dois le dire, on met sur… – Bon, vraiment, c'est quand même assez terrible de mettre en avant ce référendum qui a été limité à la Loire-Atlantique, alors que, disons, cet aéroport se prétend à l'aéroport du Grand Ouest, alors il aurait fallu faire voter, il n'aurait eu un sens… – Mais est-ce que les Nantais sont gagnants ? – Bien sûr, on fait voter les Nantais, évidemment, mais je veux dire, à un moment aussi, il faut arrêter de dire… – Mais est-ce que les Nantais sont gagnants d'avoir un aéroport plus grand au sein de leur… – Moi, alors là, je fais confiance, enfin moi, je fais confiance à ce qui sortira du rapport, justement, je crois, demain, je pense que c'est important, je pense que les trois personnes qui ont conduit ce rapport, j'en connais deux très bien, l'ont fait, je pense, avec sérieux, en tout cas, ce n'est pas eux qui prendront la décision, ils le mettront simplement sur la table, je crois, de façon sincère… – Ah non, c'est le gouvernement qui prendra la décision. – C'est le gouvernement qui prendra la décision, donc ce rapport est important, il mettra les pours et les comptes dans chaque possibilité qui sera, et j'espère que le gouvernement prendra une bonne décision. De toute façon, et surtout, que ces décisions, une fois prises, soient respectées et mises en œuvre. C'est ça, finalement, de quoi souffre cet aéroport, c'est de ne pas avoir été construit il y a 30 ans. – Voilà, écoutez, Jean-Joselle, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, donc jour où il y a une actualité très forte sur le climat. – Merci beaucoup de m'avoir accueilli, merci beaucoup. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021